Salut à tous, j'avais promis que je ne ferais pas de vidéo pendant quelques temps dans le domaine Linux, mais là c'est vraiment par obligation, et je fais cette vidéo en arrache, avant que certaines personnes ne brodent autour et racontent n'importe quoi. Si vous voyez sur les magazines, Webdesign, Informatité et compagnie, attention, Linux est attaqué par la vulnérabilité bad taste, faites gaffe et compagnie, c'est la fin du monde, enfin pas la fin du monde, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de la malinformation. Pour plusieurs raisons, parce que les prérequis pour que la feuille en question se mette en route sont assez nombreux. Donc, j'étais tranquillement sur la framasphère, et puis je vois dans le journal du hacker, attention, la vulnérabilité bad taste menace la sécurité des systèmes Linux. Tiens donc, j'ai cliqué sur le lien, j'ai aussi enregistré en PDF l'article au cas où le site en question voudrait le sucrer après avoir été débunké. Voilà, donc là, c'est les systèmes Linux menacés par la vulnérabilité bad taste. Je veux bien qu'on fasse des fautes de frappe, mais menacés, déjà ça commence à m'arrêter. Donc là, on va à un contenu descriptif. Une vulnérabilité d'un GNOME fichier. Donc déjà, on passe des systèmes Linux, et si vous me précisez dans l'article, les systèmes Linux, on passe des systèmes Linux à la distribution qui ne propose que GNOME. Donc, toute distribution qui ne propose pas GNOME par défaut, on n'est pas vulnérable. Déjà, permet aux pirates d'utiliser des fichiers MSI malicieux. MSI ? Microsoft Installer ? Tiens. Exécuteront des fichiers ou des scripts VBS malicieux. Tiens donc, VBS, Virtual Basic Script. Donc, déjà, ça réduit pas mal. Il faut déjà avoir un fichier MSI et qu'il y ait un VBS malicieux dedans. Sur le système Linux, cette variabilité nommée bad taste a été découverte par Nils Daxon Maximoscope, cherchant par la sécurité allemande. La feuille découverte exploite la manière dont l'explorateur analyse les fichiers afin d'afficher leur icône, en clair, faire ce qu'on appelle des diaporamas d'icônes, enfin, ce qu'on appelle des thumbnails en anglais, je crois que ça se traduit par diaporama ou diapo, bref, pas importe. Ficher les icônes dans les fenêtres d'exploration. Pour démontrer la vulnérabilité, l'expert allemand a dissimulé un fichier VBS, type normalement, bref, il a fait sa petite cuisine. Lorsqu'un utilisateur accède à un dossier bien explorateur de fichiers, donc, sous GNOME, celui-ci analyse le contenu de tous les fichiers pour afficher ainsi les icônes. Bref. Si le fichier MSI malicieux se trouve à l'emplacement ouvert, GNOME, analyser le fichier, exécuterait le fichier VBS. Descript. Soit. Mais c'est là qu'on va commencer à voir le poteau rose. Je vais mettre en plus gros. Ah, ça sera mieux comme ça. Voilà. Et c'est là qu'on a le poteau rose. C'est là qu'on a le poteau rose. La faille est dans GNOME, exé-sumnader. Exé, quel système utilise les fichiers exé ? Winner, et donc Windows. Ce qui réduit encore plus la vulnérabilité. Pour que vous soyez vulnérables, il faut que vous ayez, un, une distribution qui propose de GNOME, deux, que vous installiez Winner, et trois, que GNOME, exé-sumnader, sont aussi installés. Ça fait déjà trois conditions. Ce qui réduit, on ne se met pas dépasser de 100 utilisateurs potentiellement touchés à 25, puis à 10. Donc, le titre est vraiment putaclique de l'article. Voilà. Preuve de concept, blablabla. Ingénierie sociale, bien sûr, c'est normal. Mais si on va sur le site d'une chercheure allemande, GNOME-sumnader, voilà. GNOME-file, blablabla. Et bien sûr, si on reconnaît le logo, c'est le logo de Winner. Donc, si vous avez une distribution GNOME, sans Winner, vous êtes invulnérable. Si vous avez une distribution GNOME avec Winner, vous avez des risques. Mais si vous n'avez pas installé GNOME-exé-sumnader, les risques sont zéros. Donc, encore de la malinformation. Preuve de faussibilité. Installer les dépenses suivantes. Sur une des biens de Linux, d'après celui-là, installez les paquets GNOME-exé-sumnader, SOMDI-NOTILUS et WIXEL. Donc déjà, il faut une des biens de GNOME. Très bien, j'ai pris une des biens de live GNOME pour voir déjà comment ça fonctionne. Là, je passe, voilà. OK. Donc, nous sommes avec une des biens de GNOME. Et donc, on va voir déjà si NOTILUS cache les... Parce qu'il disait, je crois, il y avait une histoire de cacher les extensions. Alors, voyons, on va créer... On va faire une capture d'écran. Dans le répertoire. Non, les extensions ne sont pas déjà cachées. Donc, ça, déjà, c'est pris. Mais on va voir si, en installant Winner, il nous rajoute GNOME-exé-sumnader ou est-ce qu'il faut le rajouter à la mi-mine. Donc, là, je vais danser Synaptic. Je vais voir, en l'instant Synaptic, S'il m'installe dans les paquets, GNOME-exé-sumnader. Si il me propose d'installer GNOME-exé-sumnader. Donc, je vais rechercher Winner. Et je vais demander qu'il me simule l'installation. Donc, là, blablabla. Il y a pas mal de dépendance Winner, apparemment. Ouais, il y a pas mal de dépendance Winner. Alors, blablabla. Donc, on va cliquer Winner. Sélectionner pour l'installation. Voilà, ajouter. Et si on fait appliquer, voyons la liste qui nous installe. Fonts Winner. Il y a autant de GNOME-exé-sumnader que d'épinards en branche, comme on dit. Ou de bord en branche, je sais plus. Bref. Appliquer. Donc, je vais voir si c'est installé ou pas. Mais il n'y a pas GNOME-exé-sumnader installé par défaut. Donc, déjà, ça réduit franchement la vulnérabilité et le nombre de systèmes qui peuvent être vulnérables. Donc, déjà, le titre de Home Pioter Security, c'est du putaclic. Pur et simple. C'est de la malinformation, voire de la désinformation. Et ça, dans le domaine de la sécurité, c'est dangereux. C'est comme l'histoire de la faille dans SystemD NetworkD qui n'est un service qui n'est activé jamais par défaut ou presque. Je vous renvoie mes vidéos sur la Manjaro OpenRC et sur l'expérience que j'ai faite sur la Fedora et sa système-déisation. On ne trouvait pas SystemD NetworkD. Même là, je vais voir D sur... Ça aurait été bien à Chessy, mais je vais voir si SystemD NetworkD aussi, tant que j'y suis. Tant que j'y suis. Mais vous voyez, il faut faire gaffe quand on voit de telles annonces. Si c'est catastrophique, prenez des pincettes. C'est vrai, ça demande une à deux minutes pour vérifier et 30 secondes pour propager nos rumeurs. Lequel est le plus facile au final ? Je ne fais aucun jugement, mais je me pose juste la question. Et je peux vous dire que j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo et passer la demi-heure à faire cette vidéo en comptant l'enregistrement, l'encodage et compagnie, à faire autre chose. Mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo avant que d'autres personnes nous fassent des vidéos sensationnalistes pour après ça raconter n'importe quoi. Et je ne vise personne. Donc c'est un peu long, désolé. Mais vous voyez, déjà, le nombre de conditions qui sont nécessaires pour mettre en place cette faille, mais c'est incroyable. On a minimum trois conditions. Distribution avec nomme. Avoir installé Winnie et installer Gnome Exist and Lider. Trois conditions au minimum. Donc vulnérabilité soit, mais ultra super chiante à mettre en route. C'est ce qu'elle veut dire. Donc là, en attendant, je vais faire un petit... On va rechercher dans système CTL pour voir quel est le... Si on fait système CTL grep network D, voir s'il répond ou pas. Comme ça, comme ça. Système CTL grep network D. Comme ça, mais si je me gourre d'emplacement pour le pipe, ça ne va pas le faire. Que dalle ! Si on met grep network manager, Network manager est utilisé. Resolved D. Je pense que c'est la même chose. Resolved. Que dalle ! Donc ça, c'est un bon point fermé. Et là, on va voir si Gnome Exist and Lider est installé ou pas. S'il n'est pas installé, c'est qu'il faut vraiment forcer l'installation du paquet. Gnome Exist and Lider. Voilà ! Pas installé ! Donc là, je pense que cette courte vidéo vous a rapporté la preuve que l'article de Ampute Insécurité, c'est de l'intoxication. Au mieux, de la malinformation. Voilà ! Donc vous comprenez que ça me faisait un peu... Ouais, ce que je veux dire, de devoir faire une vidéo, de sortir de ma pause, mais je n'avais pas autre choix pour éviter que vous ne tombez dans le panneau de désinformation et que des personnes n'en profitent. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et cette fois-ci, je repars pour demain en vacances. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada